Vous savez ce qui est pire que d'être condamné à mort. Attendre la mort. Ces personnes comptent leurs derniers jours, heures et minutes. Les personnes qui ont été condamnées à la peine ultime pour les crimes les plus graves. Cette vidéo expose les routines, les rituels et les règlements qui régissent les derniers instants des condamnés à mort. La vie quotidienne dans le couloir de la mort. La plupart d'entre nous ne peuvent même pas commencer à comprendre l'isolement et l'oisiveté que les prisonniers du couloir de la mort endurent jour après jour. Imaginez que vous passiez 22 à 24 heures par jour enfermés seuls dans une cellule minuscule avec un minimum de contact humain ou d'interaction. Telle est la dure réalité pour des milliers de détenus à travers les Etats-Unis. Ces cellules, d'une superficie de 36 à 100 mètres carrés, ne sont souvent pas plus grandes qu'une salle de bain moyenne. A l'intérieur, les prisonniers sont confinés dans un lit en acier ou une dalle de béton, des toilettes en acier et une petite table d'écriture. C'est une existence nue et exiguë, dépourvue de tout confort et de tout espace personnel. L'hygiène est une nécessité fondamentale et les condamnés à mort sont autorisés à prendre une douche tous les deux jours. Cependant, la majeure partie de leur existence se déroule dans les limites de leurs cellules, où ils sont soumis à la dure réalité de leur mort imminente. La sécurité est de la plus haute importance et les détenus sont comptés au moins une fois par heure pour s'assurer de leur présence. Menottés et escortés, ils portent des entraves en permanence, sauf dans leurs cellules, dans la cour d'exercice ou dans la douche. Les repas sont livrés par une fente dans la porte, les prisonniers mangeant seuls dans leurs cellules. La majorité de leurs soins médicaux et de santé mentale sont également dispensés par le biais de ces fentes, ce qui laisse peu de possibilités de contact direct avec les prestataires de soins de santé. Le manque d'interactions humaines est stupéfiant. Pour de nombreux condamnés à mort, les seules interactions avec d'autres êtres humains sont de brèves rencontres avec des agents pénitentiaires lors de contrôles de routine. Ces interactions se limitent souvent à des échanges de base, ce qui renforce encore le sentiment d'isolement et de solitude. La communication avec le monde extérieur est limitée mais pas totalement interrompue. Les détenus sont autorisés à recevoir du courrier tous les jours, sauf les jours fériés et les week-ends. Dans leurs cellules, ils sont autorisés à avoir des collations, des radios et des télévisions de 13 pouces. Cependant, le luxe de la télévision par câble et de l'air conditionné leur est refusé. Il leur est interdit de se réunir avec d'autres détenus dans une salle commune, mais ils peuvent regarder les offices religieux sur une télévision en circuit fermé, un petit réconfort dans leur existence autrement désolante. Pour marquer visuellement leur destin, les condamnés à mort portent des vêtements qui les distinguent des autres détenus. Ils portent des t-shirts oranges qui contrastent fortement avec les pantalons bleus portés par leurs co-détenus. Ces vêtements sont un rappel constant de leur destin imminent, une représentation visuelle de leur séparation du reste de la population carcérale. Les droits de visite limitée accordés aux condamnés à mort sont également soumis à de sévères contraintes. En fait, 67% des États imposent des visites sans contact, ce qui signifie que les prisonniers ne peuvent pas toucher ou étreindre les membres de leur famille ou leurs proches. Toutes les interactions au cours des visites familiales ont lieu lorsque le prisonnier se trouve derrière une barrière et il n'est pas rare que les prisonniers soient attachés pendant ces visites. L'oisiveté forcée est un autre aspect de la vie dans le couloir de la mort. L'écrasante majorité des États ne permet pas aux condamnés à mort d'avoir accès à un travail ou à des possibilités d'emploi, ni à des programmes éducatifs ou professionnels. L'exercice physique est également très limité, 81% des États n'autorisant qu'une heure ou moins d'exercice par jour. Et même dans ce cas, les prisonniers sont souvent confinés dans une petite cage, un enclos ou une cellule pendant leur temps d'exercice. L'air frais et le soleil sont des luxes dont de nombreux condamnés à mort sont privés pendant des années. Le manque de mouvements, d'exercices et d'exposition à la lumière naturelle pèsent sur leur santé physique et mentale, ce qui aggrave encore les conditions déjà désastreuses auxquelles ils sont confrontés. L'isolement extrême et l'oisiveté forcée dont souffrent les condamnés à mort ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Dans la section suivante, nous examinerons les conséquences mentales et émotionnelles de ces conditions, ainsi que les effets potentiels à long terme sur le bien-être des prisonniers. Imaginez que vous passiez des années, voire des décennies, enfermés dans une cellule minuscule avec un minimum de contact humain ou d'interaction. Les effets d'un isolement aussi extrême sont profonds et peuvent être comparés à de la torture psychologique. Les prisonniers du couloir de la mort sont soumis à un état constant d'incertitude et de peur, vivant jour après jour avec la menace d'une exécution au-dessus d'eux. Ce fardeau psychologique pèse lourdement sur leur bien-être mental, entraînant anxiété, dépression, voire psychose. L'absence d'interactions sociales et de relations significatives exacerbe encore l'angoisse mentale des prisonniers. Les êtres humains sont des créatures sociales et l'absence de liens et de soutien peut conduire à un sentiment de désespoir. Dans leurs cellules isolées, les prisonniers sont laissés seuls avec leurs pensées, hantés par le souvenir de leurs crimes et le poids de leurs destins imminents. L'esprit peut devenir une prison dans la prison, car ils sont aux prises avec la culpabilité, le remords et le rappel constant de leur mortalité imminente. La détresse psychologique des condamnés à mort se manifeste souvent par des comportements autodestructeurs. Certains prisonniers ont recours à l'automutilation comme un appel à l'aide désespérée ou comme un moyen de reprendre le contrôle de leur vie. Les cicatrices qu'ils portent témoignent de la profonde douleur émotionnelle qu'ils endurent. Bien que certaines prisons fournissent des soins de santé mentale aux condamnés à mort, les ressources limitées et la nature de leur enfermement font qu'il est difficile de répondre de manière adéquate à leurs besoins en matière de santé mentale. Les effets cliniques de l'isolement extrême peuvent être similaires à ceux de la torture physique, ce qui souligne encore l'inhumanité de ces conditions. Malgré les immenses défis auxquels ils sont confrontés, certains condamnés à mort trouvent un réconfort et une raison d'être dans la création. L'art, l'écriture et d'autres formes d'expression deviennent une bouée de sauvetage qui leur permet de canaliser leurs émotions et de trouver une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Les défenseurs et les organisations qui se consacrent au bien-être des condamnés à mort jouent un rôle crucial en apportant leur soutien et en luttant pour leurs droits. Ces défenseurs reconnaissent la cruauté inhérente à l'isolement prolongé et travaillent sans relâche pour attirer l'attention sur les souffrances mentales et émotionnelles endurées par les condamnés à mort. Les conséquences mentales et émotionnelles de l'isolement extrême des condamnés à mort constituent un grave problème qui ne peut être ignoré. Mécanisme d'adaptation et réflexion L'arnaque en tant que mécanisme d'adaptation positif Dans le monde sombre et confiné du couloir de la mort où l'espoir semble s'évanouir, un phénomène surprenant émerge, le hustling. Pour de nombreux détenus, cette activité devient une bouée de sauvetage, un moyen de survie et un mécanisme d'adaptation positif qui leur donne un sentiment d'efficacité et de contrôle sur leur environnement. L'escroquerie dans le couloir de la mort implique la vente de biens et de services illégaux ou de contrebandes, ce qui permet aux détenus d'obtenir des articles qui sont autrement inaccessibles dans les limites de leurs cellules. Il s'agit d'un moyen d'échange qui leur permet d'acquérir les commodités de la vie qui rendent leur existence un peu plus confortable. Mais l'arnaque ne se limite pas à l'acquisition de biens matériels. Il s'agit d'une forme de rébellion, d'un moyen pour les détenus de battre l'homme et d'affirmer leur autonomie au sein d'un système qui cherche à les dépouiller de leur liberté. Elle leur donne un sentiment de pouvoir et de contrôle sur leur situation, même face à une mort imminente. Grâce à l'arnaque, les détenus acquièrent la conviction qu'ils sont capables d'accomplir des tâches et d'obtenir les résultats souhaités. Ils considèrent que leurs actions ont un but et un sens, plutôt que d'attribuer les événements au hasard ou à la fatalité. Ce locus de contrôle interne leur permet de s'orienter dans leur environnement et de faire des choix susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie. En trouvant des moyens de maximiser leurs choix et d'exercer un contrôle sur les résultats, les détenus développent des compétences précieuses en matière de négociation, d'ingéniosité et de résolution de problèmes. Ils deviennent habiles à travailler pour atteindre leurs objectifs, qui consistent souvent à améliorer leur environnement immédiat et leur qualité de vie. Les effets positifs de la vente à la sauvette ne se limitent pas aux détenus. Comme ils apprennent à mieux gérer le stress de l'emprisonnement, les conflits avec les agents pénitentiaires et les autres détenus sont réduits. Il en résulte une meilleure adaptation émotionnelle et psychologique, ce qui les rend moins sensibles à l'anxiété et à la dépression. À leur tour, ces mécanismes d'adaptation améliorés peuvent entraîner une plus grande participation aux activités sanctionnées par l'institution et une plus grande obéissance aux politiques de la prison. En se créant une niche par le biais de la vente à la sauvette, les détenus sont en mesure de se façonner une sorte de vie à l'intérieur des murs de la prison, améliorant ainsi leur capacité à gérer les tensions qui les préoccupent le plus. Si la sécurité reste une préoccupation majeure pour le public, le personnel pénitentiaire et les autres détenus, les actions des condamnés à mort tournent en fin de compte autour de la survie dans l'attente de leur destin inévitable. L'arnaque devient un moyen de parvenir à cette fin, leur permettant de relever les défis de la vie carcérale et de trouver un but au milieu de l'incertitude. Le monde de l'arnaque dans le couloir de la mort est un monde complexe et fascinant où les détenus défient le système et trouvent du réconfort dans leur ingéniosité. Il s'agit d'un mécanisme d'adaptation qui permet non seulement de survivre, mais aussi de façonner le bien-être émotionnel et psychologique de ceux qui sont confrontés aux circonstances les plus difficiles. Un autre mécanisme d'adaptation des condamnés à mort est l'adaptation religieuse. Grâce à l'impact profond de la foi et de la spiritualité, leur vie montre une lueur d'espoir face à la mort imminente. Mécanisme d'adaptation religieux chez les détenus du couloir de la mort Dans les coins les plus sombres du couloir de la mort, où le désespoir est omniprésent, une lueur d'espoir émerge grâce au pouvoir de la foi et de la spiritualité. Pour de nombreux détenus, l'adaptation religieuse devient une bouée de sauvetage, offrant réconfort, sens et une relation sûre avec une puissance supérieure. L'adaptation religieuse peut être divisée en deux catégories principales, l'adaptation religieuse positive et l'adaptation religieuse négative. L'adaptation religieuse positive consiste à exprimer sa spiritualité, à trouver un sens à sa vie et à cultiver une relation sûre avec un être surnaturel. L'adaptation religieuse positive est généralement optimiste et fournit un cadre permettant de comprendre et d'accepter son destin, même face à une mort imminente. Elle offre un but et une orientation permettant aux détenus de trouver du réconfort et de l'espoir au milieu de leur situation désastreuse. La recherche a montré que l'adaptation religieuse positive est négativement liée à la dépression et positivement liée à la satisfaction de la vie chez les condamnés à mort. Elle constitue un outil puissant pour atténuer la détresse émotionnelle et améliorer le bien-être général. En exprimant leur spiritualité et en cultivant une relation sûre avec une puissance supérieure, les détenus peuvent trouver un sentiment de paix et d'acceptation. Cela leur permet de relever les défis de leur vie quotidienne avec un sens renouvelé de l'objectif et de la résilience. La foi devient une force directrice, offrant aux détenus une source de réconfort et de force lorsqu'ils sont confrontés à l'idée de leur mortalité. Elle offre un sentiment de transcendance, leur permettant de dépasser les limites de leur existence physique et de se connecter à quelque chose de plus grand. En outre, l'adaptation religieuse positive aide les détenus à faire face aux événements qui s'accumulent et aux défis de leur environnement. Elle agit comme un tampon contre la dépression, leur permettant de conserver une vision plus positive de la vie, en dépit des circonstances. Si l'influence de la foi peut être limitée à ceux qui font face à la mort ou à la maladie, elle reste une stratégie d'adaptation puissante pour les détenus du couloir de la mort. Elle leur donne un sentiment d'espoir, un but et une perspective renouvelée sur la vie. L'impact d'une adaptation religieuse positive va au-delà du détenu individuel. Il favorise un sentiment de communauté et de soutien parmi les détenus qui partagent les mêmes croyances. Par le biais d'activités et de discussions religieuses, ils trouvent du réconfort dans leurs expériences communes et se soutiennent mutuellement sur le plan émotionnel. Les mécanismes d'adaptation religieux sont une source profonde de réconfort et d'espoir pour les condamner à mort. L'adaptation religieuse positive leur permet de trouver un sens à leur vie, d'être acceptés et d'établir une relation sûre avec une puissance supérieure. Il s'agit d'un outil puissant pour soulager la détresse émotionnelle et améliorer le bien-être général. Préparation de l'exécution Du trajet soigneusement orchestré jusqu'à la maison de la mort, où toutes les précautions sont prises pour éviter les évasions, au dernier repas obsédant et à la sombre dernière promenade, les derniers moments précédant l'exécution sont enveloppés d'une atmosphère glaçante de précision et de planification méticuleuse. La veille de l'exécution, à 20 heures, le prisonnier est transféré de sa cellule dans le couloir de la mort vers le lieu d'exécution, connu sous le nom de maison de la mort. Ce voyage n'est pas pris à la légère car il représente l'un des plus grands risques d'évasion pour le prisonnier. Les préparatifs commencent lorsque le prisonnier est menotté et fouillé de fond en comble afin de s'assurer qu'il n'a pas d'armes ou de moyens de sauter la vie. Les gardiens se préoccupent non seulement de la sécurité des autres mais aussi du désespoir du prisonnier. À l'arrivée à la maison de la mort, le prisonnier est sorti de la voiture et conduit à l'intérieur du bâtiment. C'est la dernière fois qu'il voit la lumière du jour. Le poids de leur destin imminent pèse lourd dans l'air alors qu'il pénètre dans l'enceinte de la maison de la mort où se dérouleront leurs dernières heures. À l'intérieur de la maison d'arrêt, le prisonnier se voit attribuer une cellule. Ces cellules sont équipées des commodités de base, notamment un lit, des toilettes, un bureau et une douche. Les cellules sont stratégiquement situées à proximité de la chambre d'exécution, ce qui permet une transition en douceur le moment venu. Le prisonnier est maintenant surveillé en permanence car c'est le moment où beaucoup peuvent être submergés par le désir de mettre fin à leur jour. Nous sommes tout à fait conscients du risque accru pendant cette période. Notre devoir est d'assurer la sécurité et le bien-être du prisonnier jusqu'à son exécution, explique l'un des gardiens qui a été témoin de ce processus à de multiples reprises. C'est à trois heures du matin que la plupart des prisonniers sont réveillés pour leurs derniers jours de vie. Ce réveil précoce donne le temps de traiter les questions juridiques de dernière minute ou les demandes de sursis à l'exécution. Les heures précédant l'exécution sont cruciales et le prisonnier est autorisé à passer du temps avec ses proches, à parler à l'aumônier et à passer ses derniers appels téléphoniques. Les dernières heures sont souvent empreintes d'un mélange d'émotions. De nombreux détenus expriment leurs craintes et leurs angoisses, partagent leurs pensées et cherchent du réconfort dans leur foi, explique l'aumônier, qui offre un accompagnement spirituel pendant cette période difficile. Le prisonnier dispose d'un bureau dans sa cellule, ce qui lui permet d'écrire ses pensées ou des lettres s'il le souhaite. Il est également autorisé à passer plusieurs derniers appels téléphoniques pour dire au revoir aux personnes qui lui sont chères. Les numéros de téléphone des personnes qu'il a choisi doivent être notés et un gardien les compose en son nom. C'est un moment solennel quand ils font ces derniers appels. Nous sommes témoins des émotions brutes et des adieux qui sont échangés. C'est un rappel déchirant de la gravité de la situation, partage l'un des gardiens qui a assisté à ces moments poignants. À partir de 8h du matin, le jour de l'exécution, tous les visiteurs sont interdits d'accès à la maison de la mort. Les seules personnes avec lesquelles le prisonnier sera en contact jusqu'à son exécution sont l'aumônier et les gardiens. Cet isolement est un rappel brutal de l'imminence de la finalité de leur destin. Les condamnés expriment souvent leur peur de la mort pendant cette période. Ils partagent leurs regrets, leurs espoirs de pardon et leurs désirs de paix, révèle l'aumônier, qui apporte un soutien spirituel durant ces dernières heures. Pendant ce temps, dans la chambre d'exécution, le personnel commence à tester l'équipement qui sera utilisé pour mettre fin à l'avis du prisonnier. Les sangles du brancard sont minutieusement vérifiées pour s'assurer qu'elles peuvent maintenir le prisonnier en toute sécurité. Le téléphone reliant la chambre au bureau du gouverneur est également testé afin de s'assurer qu'un éventuel sursis de dernière minute puisse être communiqué efficacement. Si une chaise électrique doit être utilisée, tous les composants électriques sont minutieusement testés pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. La chambre d'exécution devient un lieu d'attente sinistre, le personnel se préparant à la tâche solennelle qui l'attend. Bien que ce soit encore le matin, le prisonnier est réveillé depuis plusieurs heures et il est temps de prendre son dernier repas. Contrairement aux idées reçues, ce repas n'est pas extravagant. Il s'agit plutôt d'un simple repas de prison. Même s'il ne s'agit pas d'un festin somptueux, il revêt une signification importante pour le prisonnier car c'est souvent le premier repas qu'il a pu choisir pour lui-même depuis des années. Nous nous efforçons de répondre aux demandes de repas du prisonnier dans les limites du budget alloué. « C'est un petit geste d'humanité dans la solennité de la situation », explique l'un des gardiens chargé de veiller à ce que le dernier repas du prisonnier soit préparé. Le dernier repas est l'occasion pour le prisonnier de réfléchir à ses goûts et à ses désirs et peut-être de trouver un réconfort ou un sentiment de normalité dans ce petit acte de choix. C'est un rappel poignant de leur humanité face à leur destin imminent. Pour les prisonniers qui doivent être exécutés sur la chaise électrique, les heures qui précèdent l'exécution sont marquées par un acte symbolique, le rasage de la tête. Cet acte a pour but de faciliter le passage du courant électrique à travers le corps du détenu pendant le processus d'exécution. Après s'être fait raser la tête, le prisonnier passe plus de temps avec l'aumônier, ce qui lui permet de bénéficier d'un accompagnement spirituel et d'un soutien pendant ces derniers instants. L'aumônier réconforte et rassure les prisonniers, les aidant à trouver la paix, si possible, face à leur mort imminente. À mesure que l'heure de l'exécution approche, le prisonnier reçoit un nouvel uniforme de prison lorsqu'il entre dans le quartier des condamnés à mort. Cet uniforme est plus élégant que la tenue habituelle de la prison, ce qui symbolise la solennité de l'occasion. Cependant, avant de pouvoir revêtir leur uniforme de mort, tous les prisonniers doivent prendre une douche afin de s'assurer qu'ils sont propres et prêts pour l'exécution. La douche est un dernier acte de dignité et de respect avant l'exécution. C'est un moment où le prisonnier se purifie physiquement et mentalement, explique l'un des gardiens qui a été témoin de ce processus à de nombreuses reprises. Après la douche, le prisonnier est autorisé à revêtir son uniforme de mort. Avec ce dernier acte d'habillage, la réalité de son exécution imminente devient encore plus palpable. L'identité du prisonnier est désormais entièrement liée à son destin imminent. Le dernier repas, qui fait souvent l'objet d'une fascination, n'est pas un grand festin mais une simple offrande. Les détenus peuvent choisir ce qu'ils souhaitent pour leur dernier repas, dans la limite du budget alloué. Contrairement aux idées reçues, les dépenses sont limitées, certains états n'autorisant qu'un montant modeste. Ce repas revêt une grande importance pour le prisonnier, car c'est souvent la dernière occasion pour lui d'exercer un choix et un contrôle sur sa propre vie. Le dernier repas est un moment de réflexion et de contemplation. C'est le moment pour le prisonnier de savourer les saveurs qu'il a choisis et peut-être de trouver un moment de réconfort au milieu de son destin imminent, partage l'un des gardiens qui a été témoin de ces derniers repas. À 17 heures, l'atmosphère entourant l'exécution prend une tournure sombre lorsque les témoins désignés commencent à arriver. Ces témoins jouent un rôle crucial en observant et en documentant les derniers moments de la vie du condamné. Les témoins peuvent être des journalistes, des membres de la famille de la victime, des proches du condamné ou même de parfaits inconnus. Leur présence témoigne de la transparence et de la responsabilité du processus d'exécution. Des membres de la famille de la victime peuvent également être présents en tant que témoins, cherchant à tourner la page et à obtenir justice pour le mal infligé à leurs proches. Leur présence rappelle l'impact du crime et la douleur durable ressentie par ceux qui restent. Pour eux, le fait d'assister à l'exécution peut être un moyen de tourner la page ou une forme de catharsis. Entre 18 et 20 heures, un moment solennel et poignant se déroule lorsque le condamné entame sa dernière marche. Ce court trajet entre la cellule de la maison de la mort et la chambre d'exécution est chargée d'émotions, de préparatifs et d'un profond sentiment de finalité. C'est une marche qui porte le poids de toute une vie et la certitude qu'il n'y aura pas de sursis. Lorsque le prisonnier entre dans la chambre d'exécution, son regard est inévitablement attiré par l'appareil qui l'attend. Qu'il s'agisse du brancard ou de la chaise électrique, cette vision rappelle brutalement l'imminence de la fin. C'est un moment de symbolisme profond où la machine de la mort s'impose, jetant une ombre glaçante sur la pièce. Au fil des minutes, les rideaux séparant la chambre d'exécution de la salle des témoins sont tirés, ce qui confère que le prisonnier est autorisé à faire ses dernières déclarations. Toutefois, il est important de noter que tous les états n'accordent pas un temps prolongé, voire aucun temps pour ses déclarations. Certains états n'accordent que quelques minutes, tandis que d'autres n'autorisent les détenus qu'à faire une déclaration écrite. Dans ce cas, le temps de parole est terminé et le prisonnier doit trouver du réconfort dans ses pensées et ses réflexions. Enfin, à l'heure prévue pour l'exécution, l'aumônier pose sa main sur le prisonnier, signifiant ainsi la fin de sa vie. C'est un moment de solennité et de clôture où le condamné rend son dernier souffle et où son voyage prend fin définitivement. Introduction Au couloir de la mort Les premières lois sur la peine de mort remontent au XVIIIe siècle avant JC dans le code du roi Hammourabi de Babylone. Ce code ancien codifiait la peine de mort pour 25 crimes différents allant du meurtre au vol. La sévérité des sanctions reflétait la croyance en une justice rétributive où le châtiment était censé correspondre au crime. La peine de mort n'était pas limitée à Babylone. Le code hittite du XIVe siècle avant JC, le code draconien d'Athènes du VIIe siècle avant JC et la loi romaine des douze tables du Ve siècle avant JC comportaient tous des dispositions relatives à la peine capitale. Ces sociétés anciennes procédaient à des exécutions par diverses méthodes horribles, notamment la crucifixion, la noyade, les coups à mort, les brûlures vives et l'empalement. En avançant dans l'histoire, nous constatons que le Xe siècle après JC a marqué un changement important dans la méthode d'exécution préférée en Grande-Bretagne. La pendaison est devenue le moyen habituel d'appliquer la peine de mort. Toutefois, cette tendance ne s'est pas maintenue tout au long de l'histoire. Au siècle suivant, sous le règne de Guillaume le Conquérant, un changement notable s'est produit. Les personnes ne sont plus pendues ou exécutées pour quelque crime que ce soit, sauf en temps de guerre. Cette tendance n'a toutefois pas duré longtemps. Au VIe siècle, sous le règne d'Henri VIII, la peine de mort a connu une résurgence en Grande-Bretagne. On estime que 72 000 personnes ont été exécutées à cette époque. Les méthodes d'exécution étaient brutales et horribles. Ébullition, bûchers, pendaisons, décapitations et écartèlement. Des exécutions ont eu lieu pour un large éventail de crimes capitaux dont certains peuvent nous choquer aujourd'hui. Le mariage avec un Juif, le fait de ne pas avouer un crime et la trahison figurait parmi les crimes qui justifiaient le châtiment ultime. Le nombre de crimes capitaux en Grande-Bretagne n'a cessé d'augmenter au cours des deux siècles suivants. Dans les années 1700, un nombre étonnant de 222 crimes étaient passibles de la peine de mort, y compris des délits apparemment anodins comme le vol, l'abattage d'un arbre et le cambriolage d'une garenne de lapin. La sévérité de la peine de mort a soulevé un problème important. De nombreux jurys hésitaient à condamner des accusés si l'infraction n'était pas considérée comme suffisamment grave pour justifier une peine aussi sévère. Cette préoccupation croissante a finalement conduit à des réformes du système britannique de la peine de mort. De 1823 à 1837, la peine de mort a été supprimée pour plus de 100 des 222 crimes qui étaient auparavant passibles de la peine de mort. Ces réformes visaient à introduire un sens de la proportionnalité et de l'équité dans le système judiciaire. Lorsque les colons européens sont arrivés dans le Nouveau Monde, ils ont apporté avec eux la pratique de la peine capitale. La première exécution enregistrée dans les colonies américaines a eu lieu en 1608 dans la colonie de Jamestown, en Virginie. Le capitaine George Kendall a été exécuté pour avoir espionné pour le comte de l'Espagne, marquant ainsi le début d'une histoire longue et controversée de la peine de mort en Amérique. En 1612, le gouverneur de Virginie, Sir Thomas Dale, a promulgué les lois divines, morales et martiales, qui prévoyaient la peine de mort pour des délits même mineurs. Voler du raisin, tuer des poulets et commercer avec des Amérindiens figurait parmi les actes susceptibles d'entraîner une condamnation à mort. Les lois relatives à la peine de mort varient d'une colonie à l'autre. La colonie de la baie du Massachusetts a procédé à sa première exécution en 1630, bien que les capital laws de la Nouvelle-Angleterre ne soient entrées en vigueur que plus tard. La colonie de New York a institué les lois ducals de 1665 qui rendaient passibles de la peine de mort des délits tels que frappaient ses parents ou niaient le vrai Dieu. Le recours à la peine de mort s'est développé au fur et à mesure que les colonies américaines se développaient. Au moment de la Révolution américaine, les 13 colonies avaient toutes des lois autorisant la peine capitale. Cependant, les méthodes d'exécution variaient. La pendaison était la méthode la plus courante, mais certaines colonies employaient également des méthodes telles que les pelotons d'exécution et même le bûcher. La Constitution des États-Unis, ratifiée en 1780, toutefois, le huitième amendement qui interdit les châtiments cruels et inhabituels a été au centre de nombreux débats sur la peine capitale. Dans les premières années des États-Unis, la peine de mort a continué à être largement utilisée. Cependant, à mesure que le pays se développait et que les attitudes de la société évoluaient, des voix se sont élevées pour réclamer une réforme. Au milieu du 19e siècle, plusieurs États ont commencé à limiter l'application de la peine de mort à des crimes spécifiques, tels que le meurtre. Le 20e siècle a apporté des changements significatifs dans le paysage de la peine de mort en Amérique. En 1972, l'arrêt historique de la Cour suprême, Furman contre Géorgie, a temporairement mis fin à toutes les exécutions aux États-Unis. La Cour a jugé que la peine de mort, telle qu'elle était appliquée à l'époque, violait le huitième amendement, interdisant les châtiments cruels et inhabituels. À la suite de l'arrêt Furman, de nombreux États ont réformé leur législation relative à la peine de mort afin de répondre aux préoccupations soulevées par la Cour. En 1976, l'arrêt grec contre Géorgie de la Cour suprême a rétabli la peine de mort en établissant un nouveau cadre autorisant son application dans certaines circonstances. Depuis lors, la peine de mort est restée une question controversée en Amérique. Certains États ont aboli la peine capitale, tandis que d'autres continuent à procéder à des exécutions. Les méthodes d'exécution ont également évolué, l'injection létale étant aujourd'hui la méthode la plus couramment utilisée. La peine de mort en Amérique continue de faire l'objet d'un débat intense avec des arguments centrés sur sa constitutionnalité, son équité et son efficacité en tant que moyen de dissuasion. L'histoire complexe et les discussions en cours autour de la peine capitale mettent en lumière les profondes questions morales et éthiques auxquelles la société est confrontée. Le concept de couloir de la mort tel que nous le connaissons aujourd'hui remonte à la fin du XIXe siècle avec une première apparition documentée dans la presse en 1894. Le journal Rocky Mountain News de Denver a fait référence à un détenu occupant une cellule du couloir de la mort au pénitencier de Cannon City dans le Colorado. Ils étaient loin de se douter que ce terme deviendrait synonyme des criminels les plus célèbres de l'histoire américaine. Toutefois, ce n'est qu'avec le procès et la condamnation de Giuseppe Zangara en 1933 que le couloir de la mort est véritablement entré dans la conscience du public. Zangara, un maçon au chômage de 32 ans originaire du New Jersey, a tenté d'assassiner le président Franklin D. Roosevelt le 15 février 1933 lors d'une manifestation publique à Miami. Si Roosevelt s'en sort miraculeusement indemne, il n'en va pas de même pour le maire de Chicago, Anton Cermak, qui accompagne le président. Tragiquement, Cermak fut abattu et succomba à ses blessures quelques jours plus tard. Zangara, qui avait plaidé coupable de meurtre au premier degré, a été rapidement condamné à mort. Cette affaire très médiatisée a mis la question de la peine capitale au premier plan de la conversation nationale. Elle met également en lumière les procédures et pratiques juridiques concernant les condamnés à mort. À l'époque, la loi de Floride stipulait que les prisonniers en attente d'exécution n'étaient pas autorisés à partager leurs cellules avec d'autres détenus. Lorsque Zangara a été condamné, la prison où il était censé être détenu disposait déjà d'une cellule de la mort occupée par un autre homme condamné pour meurtre. Cette situation a posé un problème logistique aux responsables de la prison, qui ont dû trouver une solution pour accueillir les deux détenus. En conséquence, la zone d'attente des condamnés à mort s'est agrandie, passant d'une simple cellule à une section désignée sous le nom de « couloir de la mort ». Cet agrandissement a permis de séparer les condamnés à mort de la population carcérale générale afin qu'ils soient maintenus à l'écart jusqu'à la date prévue de leur exécution. Au fil des ans, le couloir de la mort est devenu une zone hautement réglementée et sécurisée au sein des établissements pénitentiaires. Les détenus du couloir de la mort sont soumis à des protocoles stricts et à des mesures de sécurité renforcées. Ils sont confinés dans leurs cellules la majeure partie de la journée, avec des possibilités limitées d'interactions sociales ou d'activités récréatives. L'histoire du couloir de la mort aux États-Unis n'est pas exempte de controverses. Ces détracteurs affirment que la peine de mort constitue une violation des droits de l'homme et qu'elle n'a pas d'effet dissuasif sur la criminalité. Ils évoquent des cas de condamnation injustifiée et le risque de causer un préjudice irréparable à des personnes innocentes. Malgré ces préoccupations, la peine de mort continue d'être appliquée dans certains États. En 2023, plus de 2300 détenus se trouvaient dans le couloir de la mort aux États-Unis. Si 24 États ont aboli la peine de mort, d'autres continuent de procéder à des exécutions, bien qu'à un rythme considérablement réduit par rapport aux décennies précédentes. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur les vidéos sur votre écran maintenant.